Baster, à peu près 9500 personnes adultes sont inscrites sur les listes électorales, prêtes à voter pour les prochaines élections municipales. Mais le problème est mathématique. Baster avait une population de 10 226 habitants en 2016. Une population qui a chuté et qu'on estime aux alentours de 9000 habitants en baisse constante, avec un nombre de mineurs qui avoisine les 2000. La population adulte de Baster, apte à voter par l'âge, est donc de 7000 habitants. La différence entre le nombre d'inscrits, 9500, sur les listes électorales, et le nombre d'habitants est énorme. Saint-Claude, par exemple, qui a une population de 10 000 habitants, a une liste électorale de 7000 habitants, ce qui est crédible. Alors comment expliquer une telle différence à Baster ? Sonia Petro, conseillère municipale d'opposition et patronne des Républicains en Guadelot. Concernant Baster, ce n'est vraiment pas normal. Il serait bon pour ramener justement la confiance du citoyen électeur que l'État, la justice, toutes les autorités concernées, l'INSEE, fassent des vérifications sur les listes électorales à Baster. Y aurait-il une manipulation des listes électorales qui ne sont travaillées qu'à la mairie ? Un double vote massif par procuration est-il possible et facile ? Les adresses de quantité d'électeurs sont surprenantes. Brigitte Roth, vice-présidente du Conseil départemental et avocate, avait déposé une requête au tribunal administratif en 2014. Je crois qu'on doit aussi se préoccuper de savoir si ceux qui habitent à la rue du Coran d'Olivos, mieux à la place de l'hôtel de ville, mieux carrément à l'hôtel de ville, s'ils y résident vraiment. Bon, tout le monde sait bien qu'avec la fraude, eh bien, on peut passer alors que ça, on ne passerait pas du tout. La fraude est une hypothèse que seule la justice ou l'État peuvent éclaircir rapidement s'ils s'en saisissent. Car il peut s'agir d'une négligence de la mairie qui n'a pas rayé des électeurs absents. Si un citoyen vote deux fois, eh bien, c'est un délit, y compris par procuration. L'article L93 du Code électoral punit de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende une personne qui vote deux fois. Plus d'électeurs que d'habitants, la légende politique faisait voter les cimetières. En Corse, il va falloir prouver que les électeurs de Bastère sont bien vivants. Bastère, Ronamponnet, Guadeloupe la première.